Bonjour, je vous remercie de nous avoir fait l'amitié de venir faire votre conférence sur le thème de l'exposition « Naissance et renaissance ». Et c'est tout à fait d'actualité. Bien sûr, tout à fait d'actualité, mais tout ce qui est d'actualité nous renvoie aussi à ce qui est éternel, à ce qui est au-delà de l'actualité, particulièrement ce thème-là. Merci à vous de m'inviter. Et puis je découvrai avec un grand plaisir cette exposition. C'est un sujet « Naissance et renaissance », comme je l'ai dit à l'instant, qui touche les choses les plus profondes de la condition humaine et aussi du sens de l'histoire. D'abord, peut-être les deux termes « naissance » et « renaissance », parce qu'évidemment, quand on parle de « renaissance », c'est toujours en référence à une naissance première et préalable. Le mot « naissance » est à l'origine du mot « nature ». La nature, c'est tout ce qui est, ce que nous sommes. Donc c'est à partir de ce qu'on est et de ce que nous sommes que nous pouvons éventuellement renaître. Je vais en parler tout à l'heure. Dans cette réflexion, il va y avoir trois parties. D'abord, la première, c'est essayer de creuser la signification de ce que veut dire une « renaissance » possible, en référence à une naissance. Je vous parlerai d'Aristote, je vous parlerai d'un philosophe. La deuxième, c'est évidemment du point de vue à l'heure plus vaste, qui est l'échelle du monde et de l'histoire. En quel sens est-ce qu'on peut parler de « renaissance » ? Et puis, la troisième, si vous me permettez, dans cette terre farouchement laïcarde que nous vient quelquefois, hélas, la France, d'évoquer une dimension que j'appellerais un peu mystique. Parce qu'après tout, cette dimension de naissance et de renaissance, c'est au cœur des spiritualités et d'une dimension qu'on peut appeler de transcendance. Alors d'abord, commençons par le plus élémentaire, le plus prosaïque, la naissance, c'est lorsque la nature advient à elle-même. On trouve ça dans la grande philosophie de ce grec qui est d'Aristote, c'est quand même au fondement de notre pensée encore aujourd'hui. La naissance, c'est lorsque nous devenons nous-mêmes et c'est une chose heureuse et bonne. Pas pour tout le monde, puisque nous savons que si Oran a eu un jour cette formule, le malheur c'est d'être né. Moi, je ne pense pas que le malheur soit d'être né. Je pense qu'au contraire, la naissance est une chose très heureuse. C'est ce qui nous permet d'avoir une assise, d'être ce que nous sommes, d'exister tout simplement. Nous n'existerions pas si nous n'étions qu'un projet à partir de rien. C'est un peu la faiblesse de nous pardonner de dire ça. Dans ce sixième, septième arrondissement, où son nombre peut-être est encore présent, c'est quelquefois la faiblesse de la philosophie d'un Jean-Paul Sartre, de ce qu'on a appelé l'existentialisme. C'est-à-dire de dire, non pas une naissance, mais l'existence. C'est-à-dire qu'au fond, nous inventerions de A jusqu'à Z toute notre vie en toute liberté. Il me semble que c'est assez illusoire. Et c'est oublier la beauté, déjà, de ce que nous recevons, c'est-à-dire de ce que nous sommes. Dans cette communion aussi, à cette nature, c'est-à-dire à tout ce qui nous entoure, qui nous soutient, nous supporte, nous fait exister. Nous ne sommes pas des existants flottants. Nous avons des pieds sur la terre ferme. Nous sommes héritiers d'une histoire et nous vivons dans un monde qui existe. Nous vivons dans une nature, également au sens le plus courant du terme, c'est-à-dire la nature avec petits oiseaux, la nature campagnarde, dans une nature qui nous enchante. Donc, c'est là le premier sens. Et il me semble que l'art a souvent exprimé dans son histoire la beauté de la nature. On va citer, évidemment, de très nombreuses œuvres d'art qui veulent évoquer, justement, cette beauté de la nature. Alors, quel sens peut-il avoir de renaître ? Eh bien, pour qu'il y ait renaissance, il faut d'abord, c'est un peu paradoxal peut-être, mais il ne faut pas l'oublier, qu'il y ait deux choses, d'une certaine façon, qui supposent qu'il y ait ensuite renaissance, enfin, qui en tout cas font qu'il faille renaître. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler la finitude. Et là aussi, c'est une des thématiques qu'on retrouve en littérature, en peinture, un peu partout, si vous voulez, la finitude, ça veut dire que la nature est belle, mais elle est imparfaite. Elle n'est pas exactement comme nous rêverions qu'elle soit. Le paradis n'est pas aujourd'hui, ici et maintenant, nous ne sommes pas dans un monde totalement transmiteur. Donc, c'est cette finitude, cette imperfection, ce mal, qui font qu'on pourra parler de renaissance. Si tout était parfait, merveilleux, idyllique, sans défaut, s'il ne nous manquait rien, peut-être d'ailleurs nous ennuierions beaucoup, mais en tout cas, il n'y aurait pas de renaissance. Il n'y a renaissance que parce qu'il y a une imperfection de la première naissance, parce qu'il y a une imperfection de la nature. Et puis, il y a un mot qu'on ne veut pas trop employer, ou qu'on a beaucoup employé ces temps-ci pour en faire une comptabilité quelque peu macabre, il faut bien dire, c'est le mot mort. Pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait mort. Renaissance, on ne peut renaître que si d'une certaine façon, on est mort. Alors, entendons-nous bien, je n'entends pas seulement mort par la fin de la vie biologique. J'entends tout ce qui est d'une certaine façon, alors vous savez, c'est le cas par exemple dans les traditions ésotériques. On peut penser par exemple aux traditions du tarot, vous savez, quand on tire cette fameuse carte mort, alors que tout le monde est effrayé, il dit je vais mourir. Mais les ésotéristes disent que ce n'est pas le sens de cette carte. C'est l'arrêt, c'est-à-dire quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui finit, quelque chose qui va disparaître, mais pas pour que tout disparaisse, s'il vous plaît. Il y a néanmoins, pour qu'il y ait renaissance, la condition, c'est qu'il y ait une mort. Et ce point évidemment est fondamental, ça veut dire que l'existence n'est pas entièrement linéaire, constante, qu'il y a des fractures, qu'il y a des ruptures, qu'il y a des accidents de l'histoire de la vie, qu'il y a de la violence également, et que donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, pour reprendre le titre d'un film. Je crois là aussi, si vous voulez, dans un vernissage, que les tableaux montrent souvent cette violence, cette irruption de quelque chose qui tout à coup va perturber un ordre. Parce que c'est ça aussi la mort, ce que les scientifiques appellent l'entropie. J'en sais quelque chose, je suis très désordonné, quand je vois l'état de mon bureau, je le laisse tel qu'il est, mais ça devient de pire en pire. Et au bout d'un certain temps, le désordre est terrifiant. Eh bien, c'est une image, si vous voulez, de ce qui se passe à l'échelle de toute la nature. C'est ce qu'on appelle l'entropie. Ça veut dire que le désordre, c'est les scientifiques qui ont parlé de ça, les physiciens, le désordre gagne toujours du terrain sur l'ordre. Mais peut-être y a-t-il, c'est ce que je dirais dans ma troisième partie, ce que le physicien Léon Briouin, oublié aujourd'hui, peut-être à tort, appelait la négantropie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la dynamique d'entropie, de dispersion, de l'ordre qui disparaît de plus en plus. De même que si vous jetez, je ne sais pas, un morceau de sucre dans votre café, eh bien, il va se répandre. Mais vous allez très rarement voir tout à coup un beau morceau de sucre tout blanc jaillir de votre tasse. C'est-à-dire que tout va dans le sens de la dispersion, de l'ordre qui est perturbé et qui finit par disparaître. Et c'est ça qui, effectivement, est aussi derrière la notion de mort. La perte du sens est aussi une notion importante lorsqu'on parle de la mort. Ce n'est pas l'arrêt simplement de la biologie, encore une fois, mais la disparition du sens et la plongée dans l'absurde. Le 20e siècle a été ô combien marqué par le sentiment de l'absurde parfois célébré comme une chance pour la liberté, je parlais de ça tout à l'heure, mais parfois aussi comme d'une angoisse insurmontable, une épée de taboclès qui pèse en permanence sur nous. Est-ce que nous ne sommes pas toujours menacés de verser dans le néant ? Est-ce que finalement notre existence ne serait qu'une sorte de parentège en santé ou illusoire entre un absurde initial et un absurde ultime ? C'est ça, évidemment, la grande question philosophique par excellence. J'ai eu la chance de connaître il y a une vingtaine d'années, elle était déjà très âgée, et moi j'étais très jeune, mais je le suis toujours, l'académicien Jean Guitton, et qui disait fort justement, il a inspiré l'âme, Jean-Dormeçon aussi, qu'il n'y a qu'une question philosophique, c'est celle de l'absurde et du mystère, et c'est précisément aussi la question de la naissance et renaissance. C'est-à-dire, est-ce que nous naissons pour disparaître, ou est-ce qu'au contraire c'est la naissance qui l'emporte sur la dissipation de l'être, l'extinction du sens et la plongée dans le néant ? Ça c'est pour ma première partie un peu philosophique. Maintenant, il y a bien sûr avec le terme renaissance, quelque chose qui est de l'ordre, j'allais dire, historique, collectif. Déjà, Ilri Nascimento, la chance de revenir tout juste de Rome, vous savez l'importance en Italie de cette époque, qu'on appelle, quelquefois de façon un peu artificielle, comme toutes les époques de l'histoire, parce que moi je pense qu'au Moyen-Âge, j'avais déjà la renaissance, ça c'est une autre question. Mais la renaissance, c'est d'ailleurs un moment donné où il y a comme une efflorescence de la vie, on pourrait dire un printemps. Nous savons tous, vous savez cette expérience quand on était enfant, plus forte, un peu perdu dans le monde citadin, mais qui est toujours là, de ce caractère merveilleux du printemps, et qu'il y a aussi des périodes printanières. J'ai envie de dire, peut-être, somme toute, dans une période printanière, après une période de désolation, suite à une épidémie, épidémie qui n'étonne pas beaucoup l'historien, pour voir l'histoire, il y a eu toute une succession d'épidémies, il y avait des pestes tous les dix ans au Moyen-Âge, on ne se étonne pas beaucoup, nous ne vivons pas des choses aussi exceptionnelles ou extraordinaires qu'on le dit, mais néanmoins, c'est une période accablante, c'est un grand hiver, c'est comme une sorte de chante de mort qui est un peu retombée sur vous. Et cela au niveau collectif. Donc vous voyez, il y a d'abord un sens philosophique, général, et puis il y a aussi ce qui concerne l'histoire comme telle. C'est-à-dire la marche des hommes, vers quelque part peut-être, ou vers une part, ce n'est pas croyant, on n'a pas une philosophie finaliste, c'est-à-dire orientée vers quelque chose. En tout cas, il y a dans l'histoire des périodes de Renaissance. C'est par exemple la Belle Époque. La Belle Époque, j'en parle volontiers parce que c'est aussi d'actualité, puisque nous célébrons les 150 ans de la Commune, qui a été un événement traumatique, probablement la pire guerre civile qui est connue dans tout pays, en nombre de morts. Après la Commune, la Commune c'est aussi des tentatives souvent désespérées, chaotiques, maladroites, heureusement, d'un sentier Paris, c'est-à-dire de tout faire disparaître. C'est-à-dire de réduire Paris en cendres. Politique de la terre brûlée, pratiquée à l'échelle d'une grande vie. Bien heureusement, ça n'a pas abouti. Bon, il y a eu une répression féroce à la Commune, qu'elle n'a pas la peine de revenir, qui a été évidemment horrible. C'est une plongée dans la mort, le désespoir, la tristesse. Et puis viendra ce qu'on appelle la Belle Époque. Il y a eu un phénomène un peu analogue avec les années folles. Mais je crois que cette Belle Époque, c'est assez unique. On disait d'ailleurs, je dis ça avec un peu d'humour, que si on veut rencontrer des gens sympathiques et souriants, il faut, je disais ça à cette époque, se rendre dans une seule ville, la ville où on n'est plus déjà habitant, sur plein de gentillesse, qui sont toujours de bonne humeur, et cette ville s'appelle Paris. C'est ce qu'on disait vers 1900. Alors j'ose espérer que peut-être, ça vous fait rire, ça en dit long. Vous pensez comme Cocteau peut-être que le français est un italien triste, mais on oublie souvent dans cette référence ce que Cocteau disait avant, depuis la Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale a été une tragédie épouvantable en France. Ça n'a pas été autant dans d'autres pays. Et après cette tragédie, tous les morts, mais aussi les gens qui revenaient mutiler, et le traumatisme, les traumatismes psychologiques, c'est dans les tranchées et ailleurs, bien évidemment, on a perdu à un moment donné la tristesse. Mais c'est là où vous comprenez l'importance de ce thème, naissance et renaissance, ça veut dire que l'histoire, elle n'est pas faite que de moments joyeux. que ce soit à notre histoire personnelle, ou l'histoire des sociétés, des civilisations du monde entier. Il y a des moments où c'est plus heureux, puis il y a des moments où c'est banal, ce que je suis en train de dire. Mais si on y réfléchit, il y a comme un mouvement, comme un dynamisme. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on se voit toujours là, c'est qu'il y a toujours des êtres humains. Vous savez, les gens se disent quelquefois, oh, c'était plus avant, Lucien Gerfagnon pointait du doigt ce qu'il appelait les laudatores temporis acti. Ça veut dire en latin, ceux qui font la louange, temps passé. C'est-à-dire qu'il dit que c'était mieux avant, maintenant tout fout le camp. Il n'y a plus rien, il n'y a que des malheurs. Avant c'était sympa, c'était bien, on était heureux. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est vrai qu'à certains égards, il y a un air de doute, qu'il y a des reculs. J'avoue que je préférais la comédie française. Je dis ça parce qu'il y a des amis qui habitent près de la comédie française qui est là. Que je préférais la comédie française il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Et que certainement, la façon dont on parle français dans le RER, peu importe la lettre, n'est pas égale à celle de... Tout à l'heure, j'ai travaillé avec un étudiant sur Fénon. Disons, de la cour de Louis XIV. Ce n'est plus la même belle langue avec toutes les nuances expressives. Elle est folle, la meuf, genre machin. Évidemment, il y a, c'est attestable, des facteurs de décadence pour reprendre le titre célèbre du livre de Michel Onfray. Nous perdons à certains moments ce que le même Michel Onfray a présenté avec justesse dans un livre, un des plus intéressants, selon moi, qui vient de sortir, qui s'appelle l'art d'être français. Et il y a dans l'art d'être français, dans la culture française, des choses exceptionnelles. Et c'est vrai qu'on peut avoir quelquefois le sentiment que tout cela est en train de disparaître, de s'évanouir, pour tomber dans une sorte de grisaille indifférenciée, voire dans un mal-être, d'une cohabitation improbable d'origine et de culture. Néanmoins, si on n'en reste pas à ce constant-là, si on va plus loin, on se rend compte qu'il y a toujours eu des hauts et des bas. C'est qu'il y a eu des périodes d'expansion et des périodes de décadence. Qui a eu le grand siècle depuis qu'il y a eu, qui a toujours eu, des siècles également plus obscurs. Simplement, il y a deux, trois jours, j'ai vu au cinéma, quand je suis arrivé à Paris, le film The Courier, je ne sais pas comment ça se traduit en français ou en anglais, qui raconte l'histoire d'un homme ordinaire, si vous voulez, qui a fait office d'espion et qui a permis d'éviter un épouvantable conflit nucléaire avec Cuba en 1962. Pourquoi je me cite ça ? Eh bien, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bon, partout aujourd'hui, on dit, il y a le coronavirus, il y a ceci, il y a cela, il y a les gilets jaunes, c'est bon, certainement des problèmes importants, mais il m'en souvient encore personnellement quand j'étais au lycée, lorsque nous discutions, nous disons, est-ce que vraiment nous survivrons très longtemps ? Est-ce qu'on ne finira pas tous avec une bombe atomique ? Est-ce que la guerre nucléaire n'est pas inéluctable ? Est-ce que les chars ruches de Léonis Brezhnev, c'était lui à l'époque, parce que je ne suis quand même pas assez vieux pour être de l'époque de Khrushchev, de l'époque de Brezhnev, est-ce que c'est ça, je dis ça avec un peu d'humour, vous le prenez pas mal, est-ce que les chars de Brezhnev vont un jour déferler sur les Champs-Élysées ? Et il y avait plein de peurs qui nous invitaient à cette époque. Si on se souvient vraiment, vous savez, on enjolive la mémoire, comme lorsqu'on pense à son enfance, on se souvient des cadeaux qu'on a reçus, moins des fessées et des mauvaises notes. Eh bien, cette façon d'enjoliver le passé fait qu'on oublie souvent ce caractère un peu mixte des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire de façon aussi simple que ça, sans doute, comme le dit par exemple Steven Pinker, qui est un auteur avec grand succès aujourd'hui, que tout va de mieux en mieux. C'était aussi la tendance de Michel Serres. Michel Serres, qui est un grand philosophe, qui est très bien, un grand scientifique, spécialiste de Leibniz, un grand génie intellectuel, mais en fait, il y a un peu tendance à dire vous savez, les petites poussettes, c'est merveilleux. Maintenant, avec les téléphones, l'étudiant, on sait qu'il voit plus que le professeur. Parce qu'évidemment, ce n'est évidemment pas tout à fait vrai, parce qu'il faut encore mettre en perspective. C'est une chose de pouvoir accéder à du savoir, à des données, et c'est tout à fait autre chose de les mettre en perspective, de les comprendre et d'en tirer son miel, en quelque sorte. Bien entendu. Ceci dit, le cours de l'histoire me semble à la fois résister d'une part à un scénario catastrophique permanent, en disant ça va toujours être de pire en pire, mais évidemment aussi à une sorte d'utopisme un peu trop euphorique, disons, ce sera de mieux en mieux. Enfin, la méthode couée pratiquée à l'échelle mondiale en disant mais c'est formidable, on vivra je ne sais combien de temps. Je suis un peu sceptique lorsque Luc Ferry dit mais c'est merveilleux, l'homme augmenté, on va vivre 500 ans. Ah oui, ça va être très embêtant, on n'osera plus sortir de chez soi, vous vous rendez compte, si vous êtes voué à vivre 500 ans et que vous êtes renversé par une trottinette en sortant de chez vous à 24 ans, c'est quand même dommage, vous avez perdu 476 ans de vie. Alors on ne sortira plus de chez soi parce que c'est beaucoup trop d'un. Donc, je crois qu'il faut se garder à la fois donc d'une vision sombre de l'histoire comme d'une plongée constante dans une décadence à tout point de vue et d'autre part aussi à une sorte d'euphorie qui semble dire on sort des ténèbres comme disait M. Lang en 1983 enfin la lumière, il n'y aura plus de ténèbres. C'est évidemment très naïf, je crois, de croire cela. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire justement, si ce n'est pas que du négatif ou que du positif, que du tragique ou que du merveilleux, c'est précisément une suite de naissance et de renaissance. C'est ça que j'entends dire. C'est-à-dire que et parfois à la même époque, il y a des choses qui meurent et d'autres qui naissent à certains points de vue nous régressons, à certains points de vue nous progressons. Permettez de dire une petite méchanceté parce que c'est comme ça qu'il est toujours intéressant. Je crois qu'aujourd'hui la médecine progresse et que les médecins régressent, par exemple. C'est très méchant mais je crois que c'est vrai. Bon. Et c'est vrai à tous égards. Donc, on ne peut pas uniquement dire là encore qu'on s'élance vers une sorte de perfection qu'on va enfin atteindre ni qu'on puisse dire enfin tout va disparaître vous me rendez compte les êtres humains ne sont plus ce qu'ils sont. Les jeunes ne respectent pas les anciens d'où fou le camp comme le disait déjà dans les mémorables xénophons chez les grecs. Ce qui vous prouve qu'on pouvait déjà avoir le sentiment qu'on était maintenant sur la voie de la décadence de la déchéance du déclin et de la disparition. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que nous sommes dans une sorte de danse pour un terme un peu médiéval de danse entre la vie et la mort. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la naissance des choses nouvelles qui laissent qui relaissent et aussi bien sûr pour qu'elles puissent renaître il faut qu'il y ait des moments où les choses disparaissent. Vous n'auriez pas la beauté du printemps si vous ne deviez pas connaître l'automne. Si c'était tous les jours dimanche je ne serais plus jamais dimanche. Donc ça fait partie en quelque sorte et ça se vérifie au niveau de l'histoire et ça nous invite non pas à une sorte d'optimisme vous savez ce que disait Georges Berlanos c'est qu'à la fois l'optimisme et le pessimisme sont pour les imbéciles. Mais on pourrait dire ce qu'on pourrait appeler une sorte d'espérance c'est de voir que lorsque quelque chose va mal lorsqu'effectivement la nuit survient et bien c'est beau de croire dans le jour qui va revenir et que lorsqu'il y a une crise de quelque ordre qu'elle soit politique, économique, militaire, sanitaire donc ce que nous connaissons encore maintenant il y a de nouveau une aurore vous savez comment cela s'appelle-t-il des gens giraudoux dans les lettres comment cela s'appelle-t-il cela s'appelle l'aurore et je vais donc passer à la troisième la plus délicate peut-être la plus importante des parties en quoi est-ce que en quoi est-ce que naissance et renaissance crevait une dimension supérieure par rapport à simplement l'observation des fluctuations paradoxales de l'histoire et bien naissance et renaissance a une dimension évidemment métaphysique j'ai parlé au début donc ça revient à la première partie de l'imperfection de la nature et de la mortalité de la condition mortelle nous avons voulu occulter de trop haut et ça c'est parissant je vous renvoie aux travaux du grand historien Philippe Ariès la perspective de la mort c'est-à-dire que nous oublions notre mortalité nous croyons alors le professeur Beaulieu nous promet une jeunesse peut-être pas éternelle mais en tout cas prolongée tant mieux si on peut vivre plus longtemps en notre santé qui d'autre qui donc s'en désolerait tous d'accord pour dire ce serait la meilleure des choses possibles mais quand même la mortalité c'est notre point d'arrivée peut-être pas des ultimes mais enfin c'est un point d'arrivée que nous ne pouvons pas éluder et que nous sommes tous voués qui que nous soyons à mourir et que donc cet horizon de l'existence marque en même temps qu'il intensifie notre vie qu'il intensifie notre vie pourquoi ? parce qu'évidemment vous connaissez cette boutade de Woody Allen l'éternité c'est long surtout vers la fin fausse conception à mon avis de l'éternité j'y reviendrai à la fin parce que l'éternité c'est pas du temps qui s'écrit l'éternité ça veut pas dire qu'on joue les prolongations infiniment encore plus qu'au football comme il y a soir mais qu'on joue les prolongations tout le temps tout le temps évidemment on s'ennuierait si on prolongait si ça durait trop longtemps je pense aussi à ce mot de Sacha Guitry quand même pour remettre un peu d'esprit français légèreté dans toute cette métaphysique un peu plombante peut-être que je vous assène mais Sacha Guitry vous savez j'ai fait un rêve c'est une magnifique pièce de théâtre il y a également un film où il interprète d'ailleurs le personnage principal il y a Rémy toujours également dans ce film et à un moment donné on dit nous avons toute la vie devant vous et un personnage répond mieux nous avons deux jours c'est à dire que le fait que la finitude dont j'ai parlé au début ce n'est pas simplement une malédiction d'avoir seulement deux jours c'est aussi ce qui donne tout son intensité et je crois qu'à d'autres périodes de l'histoire je suis un peu historien du Moyen-Âge j'ai fait ma thèse sur Dante je connais bien tout ce monde médiéval il y avait une intensité de la vie précisément parce qu'elle était menacée quand l'espérance de vie est 27 ans je ne dis pas la longévité c'est différent mais l'espérance de vie est de 27 ans vous avez quand même toujours l'idée peut-être que je vais me faire tuer quand je vais sortir du bois qu'il va y avoir la peste dans deux jours qu'il y aura la guerre qu'il y aura ceci qu'il y aura cela et donc chaque jour est un cadeau d'une certaine façon chaque jour prend une force extraordinaire vous trouvez ça chez Camus dans l'étranger celui qui va être condamné à mort le lendemain et bien les dernières heures de sa vie prennent évidemment une densité une force une intensité oubliée lorsqu'on se dit ça va durer très longtemps on savoure moins les choses donc je crois que là c'est un point très important et qui nous renvoie à notre désir à notre désir la métaphysique est profondément liée à notre désir alors qu'est-ce que je veux dire par là vraiment en plein de la philosophie de la métaphysique le désir qu'est-ce que c'est revenons à la première partie Aristote Aristote le désir c'est ce qui fait qu'une nature qui est à la fois en puissance et en acte elle est en partie en acte elle tend vers l'acte c'est-à-dire elle tend vers une plénitude plus grande c'est ça le désir pour Aristote et ça veut dire en des termes plus compréhensibles pour l'homme du 22 j'allais dire 22e siècle quand même par 21e siècle ça veut dire que nous tendons vers plus plus d'intensité plus de qualité plus de tout que nous ne sommes que cette finitude que cette limite que ce manque il manque des choses nous percevons évidemment le manque dans certaines situations par exemple lorsqu'on ne pouvait pas sortir on ressentait le manque de voir des forêts des jardins forcément c'est-à-dire lorsque le manque se fait sentir le manque renvoie au désir si quelqu'un n'a pas de désir du tout le fait de ne pas pouvoir sortir ne va pas le frustrer si nous souffrons par exemple être confinés c'est parce qu'il y a du désir en nous si nous étions complètement éteints nous ne souffririons pas d'un confinement ou d'une limitation de quelque nature alors ce moteur du désir est étroitement lié à naissance et renaissance c'est-à-dire que renaissance ce n'est pas simplement la réparation le mot n'est finalement peut-être pas si parfait que cela on pourrait parler de métamorphose ou d'anastasisme pourquoi pas en termes grecs c'est-à-dire non pas simplement réparer les peaux cassées mais en plus parvenir à quelque chose de plus grand de plus supérieur en quelque sorte et c'est là où nous atteignons la dimension métaphysique l'insatisfaction face à toutes les conditions de l'existence renvoie à un désir qui va toujours plus loin vous avez deux manières évidemment de vous situer par rapport à ce désir qui traverse le monde des artistes les différences entre un Georges Braque chrétien par exemple hanté par l'idée de résurrection et d'autres artistes plus pessimistes vous avez une première façon de voir les choses qui est par exemple celle d'un philosophe comme Verdina Alquier qui s'est beaucoup intéressé au surréalisme qui n'est pas un philosophe spécialiste de Descartes mais aussi un grand spécialiste du surréalisme qui a écrit un très beau livre dans une langue lisible c'est mieux que Derrida qui s'appelle Le désir d'éternité et qu'est-ce qu'il écrit dans Le désir d'éternité c'est que le malheur de l'homme c'est le signe qu'il ne peut jamais être satisfait de tout ce qu'il obtient l'objet du désir n'est jamais à la hauteur de ce désir lui-même et s'il y a donc naissance et renaissance ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous naissons à la vie nous sommes heureux d'être à la vie mais ensuite à un moment donné on est déçu parce que ce que la vie concrètement nous offre n'est pas à la mesure de notre attente et la renaissance c'est lorsque le désir en quelque sorte s'accroît renaît se manifeste et trouve un objet plus grand ou un ventre un objet plus grand cependant chez Alquier la perspective reste pessimiste même si l'homme était un homme très sympathique du langue d'homme mais la perspective philosophique reste pessimiste c'est-à-dire qu'il dit au fond c'est un peu le malheur des hommes les hommes ne seront jamais heureux ils ne seront jamais heureux parce qu'il y a ce foutu désir qui les pousse toujours à quelque chose de plus grand c'est finalement du saint Augustin non-croyant en quelque sorte de dire ça vous savez ce que disait le saint Augustin c'est ça le drame de la nature c'est que notre désir n'est pas apparemment limité à la réalité de la nature c'est peut-être ça qui permet l'âme aussi pourquoi on fait de l'âme parce que quelque part et c'est là la notion de transcendance qu'elle soit une histoire réelle et une autre question sans doute mais s'il y a de l'âme c'est parce qu'il y a de la transcendance c'est-à-dire qu'on vise plus que ce qu'on peut obtenir on n'est pas des vaches regardant passer le train et étant satisfait de ce spectacle il y a toujours dans notre désir dans notre attente plus que ce que la nature nous offre d'où ce déchirement de la condition humaine on va bien au-delà de vous savez on a été très psychologisant pendant des décennies et heureusement qu'il y a eu Freud il nous a appris beaucoup de choses c'est vrai mais même Freud le reconnaît quelque part il dit moi je vais soigner les névroses mais au fond lorsque j'aurai soigné les névroses après les hommes seront toujours dans la souffrance ordinaire qui est la souffrance liée à la condition humaine et cette souffrance c'est quoi ? c'est ce déchirement que notre désir ne trouve pas son actualisation dans ce que la nature notre nature le monde l'histoire nous offre d'où cette insatisfaction permanente qui nous pousse évidemment à la voie aux utopies mais aussi probablement paradoxalement aux attitudes suicidaires si on se suicide c'est aussi parce que quelque part on se dit cette vie ne nous rendra jamais heureux Pascal dit cela un peu en d'autres termes mais c'est toujours la même et alors en quoi est-ce que justement ces deux notions de naissance et de renaissance sont là particulièrement important il me semble qu'au delà du psychologique qui est de toujours renaître dans Phénix qui renaît de ses centres il y a une dimension métaphiale le psychologique c'est de dire comme le très beau livre de Philippe Labreau tomber sept fois se relever huit fois ça veut dire qu'il y en a tous des moments à vivre et puis après ça repart c'est vrai quelquefois quand on touche le fond de la piscine après on peut monter plus là on est à un niveau psychologique c'est déjà pas mal d'ailleurs mais est-ce qu'il n'y a pas et c'est là peut-être que l'art d'artiste parmi nous a des choses à nous dire ou à nous suggérer ou à nous montrer pas nous dire en forme d'un discours mais à nous laisser entendre peut-être à parler à notre cœur à cette intuition profonde qui est au fond de nous-mêmes c'est que nous avons au fond de nous-mêmes le refus de la finitude de la mort et même si Épicure a dit que finalement il ne faut pas avoir peur de la mort parce que c'est idiot d'avoir peur de la mort tout simplement parce que quand la mort est là nous n'y sommes plus c'est logique d'ailleurs et tant que nous sommes vivants nous ne sommes pas morts pourquoi est-ce qu'on aurait mais comme le disait Marcel Pagnol vous savez dans cette dans la trilogie marseillaise au moment donné c'est très doucheur il disait très bien ce n'est pas de mourir qui me fait peur mais c'est d'arrêter de vivre c'est à dire que précisément il y a en nous quelque chose qui ne supporte pas la finitude et la mort et que ce dynamisme de naissance et de renaissance de transformation aussi que nous avons parce que toute notre vie est une suite de naissance et de renaissance prenez par exemple l'adolescence l'adolescence c'est une mort quelque part à l'enfance en plus on ne supporte plus l'enfance on ne supporte plus de dépendre etc et on veut renaître autrement mais bon ça ne se fait pas tout seul évidemment il y a toujours un certain traumatisme lié aussi bien à la naissance qu'à la renaissance je vais parler de Freud j'aurais pu parler d'un autre grand psychanalyste psychiatre qui s'appelle Otto Rank et qui insiste sur le trauma de la naissance s'arracher à une vie pour naître à une autre renaître n'est pas simplement une consolation c'est d'abord un arrachement le point est important alors on pourrait dire que l'amour est une naissance et une renaissance mais aussi justement à cause de cela un arrachement une souffrance une douleur quelque chose qui nous fait peur contre quoi nous résistons en quelque sorte en permanence dans notre vie et là c'est là où il me semble utile mais vous êtes plus à même vous qui êtes artiste de ressentir cela et peut-être de l'exprimer il me semble que l'art montre tout le tragique de la condition humaine à la fois tout ce qui peut arriver de l'extérieur les malheurs de l'histoire il peut être des catastrophes ça peut être la maladie Dieu sait qu'on a parlé de la maladie ces derniers temps donc tout ce qui d'une certaine façon conduit à la mort mais en même temps comme si la vie reprenait alors son élan là il y a vraiment une dimension philosophique et métaphysique c'est qu'on fond toute la vie est passage toute la vie est passage dans le sens de la tradition chrétienne exode ça veut dire ça toute la vie est passage c'est à dire que nous passons pour d'un état pour aller à l'autre mais que ce passage ça ne peut pas simplement être je ne sais pas j'ai une chemise je mets une veste c'est à dire ajouter quelque chose c'est une véritable transformation la tradition des alchimistes par exemple prenez l'oeuvre au noir ce très beau moment de Marguerite Fionsonard exprime cela à sa manière c'est à dire une transformation où on passe par le noir c'est à dire par la mort pour passer du blanc au rouge c'est à dire être encore plus soi-même et être encore plus lumineux et vivant et bien il me semble que l'art à sa façon de façon évidemment extrêmement diversifiée selon les sensibilités exprime cela et que c'est là le sens profond de ce naissance et renaissance nous ne cessons ni de naître ni de renaître mais ne pas cesser de naître ne veut pas dire simplement se perfectionner c'est un peu Jean-Jacques Rousseau vous savez on commence mais après c'est pas que ça il y a une dimension tragique je crois que c'est ça c'est cette dimension tragique qui se trouve aussi inclue dans naître et renaître l'histoire est tragique mais précisément parce qu'elle est tragique elle est grandiose et motif d'espérance c'est précisément parce qu'on est passé par le tragique et qu'on peut renaître sinon il n'y aurait qu'une naissance pour peut-être que ça se développe un petit peu mais enfin ce ne serait pas une vraie renaissance si nous n'étions pas comme la salamandre vous savez c'est l'emblème de François 1er qui est cet animal qui traverse le feu et bien nous traversons le feu nous traversons la mort et l'art exprime toujours ça et s'il n'exprimait pas ce serait ça à la fois sur ce qu'il y a de triste dans la vie mais peut-être aussi sur ce qu'il y a de grandiose si on occulte la mort si on occulte le tragique on fait perdre à la vie une dimension grandiose c'est une petite pique que je me permets de lancer à cette mode du développement personnel où effectivement on dit des choses très justes très intéressantes il faut être cool il faut être relax il faut un petit peu améliorer ses pensées etc oui mais enfin quelque part qu'est-ce que ça veut dire si vous perdez votre enfant mort dans un accident de la route en disant il faut être positif et zen qu'est-ce que ça veut dire quelque part la dimension tragique traverse nécessairement l'existence et c'est là où évidemment naissance et renaissance prend tout son sens et l'art est peut-être un pari alors ce que je dis là ne va certainement pas être partagé par tous les esprits et par tous les articles il y a probablement deux façons de concevoir ce défi de l'espérance le premier c'est de dire parce que c'est des espérés il faut continuer à espérer c'est-à-dire au fond l'espérance n'est pas une espérance réelle mais c'est une sorte d'acte par lequel le sujet continue à exister et devient grand finalement d'une certaine façon par son refus du désespoir qui est toutefois illégal ça c'est une première évidemment conception des choses je ne sais pas si c'est attendre et espérer la fin du conte de Montecristo d'Alexandre Dumas mais en tout cas il y a cette idée que alors que c'est impossible c'est tellement grandiose de la part de l'homme de ne pas accepter cet impossible mais il y a une deuxième évidemment conception des choses qui serait plus mystique dans un certain sens qui dit que la nature est au-delà de la nature c'est-à-dire qu'en définitive notre monde est en train de naître aussi à lui-même je pense par exemple à ce jésuite et scientifique qui était Teilhard de Chardin toute l'oeuvre de Teilhard de Chardin c'est ça naissance et renaissance c'est pour ça qu'il dit que le mal c'est bien finalement comme disait ça c'est un petit peu gênant mais pourquoi c'est bien parce que c'est par le mal ensuite qu'on traverse en quelque sorte ce mal et qu'on peut renaître et que c'est le monde entier est en train de naître et d'avenir une deuxième conception qui est une façon de jeter sur l'histoire alors l'histoire des peuples l'histoire des sociétés l'histoire des civilisations mais aussi son histoire personnelle qui peut être très chaotique on a parfois des histoires personnelles très chaotiques je ne veux pas dire que c'est spécialement le cas des Russes enfin prenez Dostoyevsky ou Tolstoy c'est exactement ça c'est exactement ça c'est une suite de naissance et de renaissance et bien on sent alors là qu'il y a le sens même de l'histoire mais le sens même de l'histoire parfois ce n'est pas un long fleuve tranquille mais que c'est au travers justement de cette expérience du tragique de la mort mais surtout de la vie qui triomphe et bien que l'homme passe là pour reprendre une formule célèbre que l'histoire passe l'histoire et qu'il y a une autre dimension qui est précisément peut-être celle du mystère dont j'ai parlé tout à l'heure qui peut advenir et qui est très difficile à dire avec des mots encore plus avec des concepts philosophiques mais qui peut-être peut résonner dans les symphonies et se refléter dans les œuvres d'art merci de votre attention merci merci c'est moi c'est vraiment une très belle conférence merci comme d'habitude vous avez fait vraiment vous avez bien parlé de la naissance et la naissance absolument de cette exposition qui est quand même assez difficile bien sûr mais qui est centrale à la vie de l'homme et je vais parler du tragique vous voyez c'est une notion parce que naissance et la naissance ce sont que des termes positifs mais pour passer de la naissance à la naissance il y a le tragique qui nous oblige à renaître s'il n'y avait pas le tragique nous ne renaîtrions pas voilà merci oui il y a une question alors ça ça pourrait faire le fait d'une conférence il est certain que ce que j'ai dit se situe résolument je dirais dans une tradition métaphysique et spirituelle occidentale donc la question est évidemment très déconcertante je crois néanmoins qu'il y a dans le monde oriental par exemple dans la pensée chinoise cette idée que ce qui est important c'est non pas l'état dans lequel on se trouve mais le passage donc là il y a quand même un élément commun il y a quand même ce passage je crois qu'il y a aussi dans la critique du désir quelque chose qui peut faire résonance à ce qui se trouve dans la tradition occidentale et qui n'est pas composé à la tradition occidentale et qui est que désolé je ne vous parle voilà et qui est qu'au fond il peut y avoir dans le désir la dépendance la grande idée du bouddhisme est que en nous accrochant à ce que nous désirons nous en devenons dépendants donc nous appauvrissons notre être donc nous sommes aussi nous sommes plus joyeux et c'est une belle expérience mystique que celle de la dépossession c'est à dire du renoncement en quelque sorte à l'objet du désir et ça on le retrouve à sa façon même si c'est des gens des mystiques comme Thérèse Davila ou Jean-Jacques-moi merci à vous pour votre présence c'est dur rapportatif de l'étirement de l'éternité absolument qui n'est pas l'étirement du temps parce que je pense que l'éternité c'est la négation du temps ou l'étirement infini du temps Simone de Beauvoir disait je ne crois pas en l'éternité parce que tout ce qui a de l'intérêt ça deviendrait insupportable ça durerait très longtemps imaginez je ne sais pas un repas c'est génial un repas pendant deux heures mais si vous deviez manger pendant dix mille ans ce serait monstrueux mais l'éternité elle n'est pas ça parce que c'est une plénitude concentrée d'être de temps de vie on ne sait pas ce que c'est que l'éternité on ne sait pas mais on en a l'intuition et si on n'avait pas l'intuition non mais on en a une certaine intuition on n'en fait pas le tour 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 c'est rien c'est rien c'est que trois cadavres c'est vrai ça c'est vrai on ne sait pas grand chose voilà c'est formidable c'est la science oui mais je cite un homme un philosophe un peu oublié mais qui a vécu dans le quartier Gabriel Barcet je ne sais pas si souvent dans sa maison rue Tour non il y a une plaque Gabriel Barcet je ne sais pas si il y a une plaque mais je sais qu'il a vécu là et qui disait il y a le mystère il y a le problème le problème on en fait le tour mais le mystère on n'en fait pas le tour mais on en a quand même une intuition et c'est des choses qui nous tiennent au plus profond dans notre humanité qui ressurgissent à certains moments on nous plaît souvent la vie quotidienne